En parlant d'interactivité pour les bandes dessinées, j'ai eu l'occasion dernièrement d'essayer pour iPhone et pour les téléphones sous Windows Mobile comme celui-ci. En fait c'était les humanoïdes associés je crois qui lançaient ça pour une bande dessinée qui s'appelait Megalex. En fait c'est au format mp4 donc tu mets ça dans ton téléphone ou ton appareil qui peut lire le mp4 et donc tu ne lis pas. Les pages se tournent toutes seules, tu as une ambiance sonore et un narrateur ou une narratrice qui font les voix. Donc moi je dis pour des BD que je n'aurais pas l'occasion de lire ou qui ne plaiseraient pas forcément, pourquoi pas. Mais des bandes dessinées que j'apprécie, je préférais les avoir vraiment comme des bandes dessinées sur papier, avec la couverture. Voilà, c'est des bandes dessinées. Voilà. Moi je pense que pour le reste, ce que j'apprécie, pour les versions que je n'apprécie pas trop, peut-être que ça peut être sympa. J'ai regardé, c'est tout un tome, c'était le premier tome, il est en trois parties. Bon, c'est sympa, ça passe le temps, mais bon, ça ne vaut pas une vraie bande dessinée.